Quels sont nos outils préférés ? Quels sont nos setups hardware et software ? Quel hardware ou software ne pourrions-nous pas nous passer ? Bref, c'est quoi nos petits outils ou nos petits accessoires préférés ? C'est un sujet un peu léger, mais un sujet qui intéressera sûrement les freelancers. Et on m'a dit parmi les podcasters que ça pouvait aussi intéresser tout le monde. Donc on va en parler. Justement, pour en parler avec moi ce soir, j'ai René. Bonsoir René. Bonsoir à toutes et tous. J'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut mes petits DevOps. Et enfin j'ai Damir. Salutations. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi chers compagnons dans cet épisode de Radio DevOps, ton émission de vulgarisation cloud et DevOps mensuelle. Oui, je me suis raté, j'ai annoncé les podcasters avant le jingle, mais c'est pas grave, on ne coupera pas. De toute façon, ça fait longtemps qu'on ne coupe plus les épisodes, sauf en cas de problème. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de Matos, mais avant de parler de Matos, on va faire une petite présentation de nous quatre, de c'est quoi nos profils, pour que tu puisses bien t'identifier ou pas à un de nous. Alors, qui veut commencer ? Alors, je vais prendre dans l'ordre de mon écran, c'est René qui arrive en premier. Aujourd'hui, je fais plus du développement, donc développeur, sachant que ça n'a pas forcément changé par rapport à avant, quand je faisais plus des activités DevOps. Je suis un salarié, et je suis Red Hat, pour le coup. Et est-ce que tu es plutôt remote physique aussi ? Je suis 100% remote. Très bien, merci. Ensuite, on a Damir. Oui, du coup, pour moi, je suis CDI 100% remote, dans une entreprise lyonnaise. Du coup, je fais en majorité du SRE. Donc, globalement, même si je ne suis pas développeur, j'écris quand même beaucoup de codes, en tout cas, j'ai une activité qui s'en rapproche, beaucoup de temps sur des YAML, sur de la CI, sur des choses joyeuses comme ça. Ce qui fait qu'au niveau de mes besoins, ça se ressent aussi. Nicolas, à toi la parole. Eh bien, moi, je suis CDI au 4-5ème, dans une boîte qui développe de l'open source. Je suis en full remote, et je gère toute l'infrastructure, donc ça va du DevOps à du développement de back-end spécifique. Et je suis aussi freelance à côté, donc pour faire du DevOps gestion d'infrastructure également. Et enfin, moi, c'est Christophe, et je fais beaucoup trop de choses, mais je suis principalement CTO de Frogit, qui est une usine logicielle. Donc, dans ce poste de CTO, et comme on est très peu nombreux, on est 6, avec 3 freelances, je crois, qui nous aident. Et bien, en fait, je fais aussi beaucoup, j'occupe aussi beaucoup le poste de Product Manager, Elite Tech, donc je fais encore du code d'infrastructure, puisque je fais encore du Terraform, du Ansible, et beaucoup de CI. Mais je fais aussi à côté de ça, du montage, etc. Enfin, tu me suis, tu sais pourquoi. Et je suis 100% remote aussi, puisque notre collectif, puisque c'est un collectif de freelance qui édite des SaaS aussi, on est 100% remote. Alors, on va commencer par parler de nos petites machines et de nos hards préférés, et on va commencer par le mobilier, parce qu'avant de travailler, il faut bien poser nos trucs quelque part. Damir, je t'en prie, commence. Oui, alors, de mon côté, moi, j'ai changé pas mal de setup, et je suis arrivé sur quelque chose de plutôt fixe et plutôt agréable au niveau du mobilier. Donc, moi, je suis assez grand, donc j'avais toujours un peu frustré des tailles par défaut, et on va dire des espaces par défaut, et j'ai vite remarqué qu'en fait, un truc important dans sa position de travail, c'était quand même de pouvoir adapter la hauteur de ses différents accessoires. Donc, j'ai rapidement opté pour un bureau assis debout qui est franchement top. Alors, je ne passe pas non plus de 5 heures par jour debout, mais j'arrive assez facilement à faire de 1 à 2 heures par jour. Plus, un truc très con, c'est qu'au-delà d'être debout, ça permet aussi de l'adapter à la bonne hauteur de travail, et pas forcément un bureau très bas ou très haut. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, sur le bureau, tous mes périphériques, en passant de l'écran au PC, au micro, à la caméra, tout est sur vérins pour les plus lourds, ou des bras articulés pour les plus légers. Ce qui me permet d'adapter, vraiment de moduler en fonction de mon usage, tout à la bonne hauteur. Et voilà, je vais vous avouer que c'est quand même quelque chose qui peut paraître encombrant, mais qui est ultra agréable au quotidien. Merci, Damien. Je vais prendre la suite, parce que moi aussi, j'envisage l'achat d'un bureau assis debout. J'ai eu l'occasion de travailler debout plusieurs fois, et c'est vraiment bien. Et cette année, je vais justement me prendre un bureau en fabrication française. Donc c'est Willy Waltz, c'est une société française qui fait ça, qui fait du semi-artisanal en bois et en métal. Et le bureau assis debout a une particularité, ce qui n'est pas électrique, il est monté sur verre à hydraulique. Donc je pense qu'il va être hyper durable, parce qu'à mon avis, vu que c'est du bois massif et des vérins hydrauliques, je ne suis pas sûr d'avoir des problèmes avec ça. J'ai aussi un siège ergonomique depuis 2015, et à chaque fois que j'en parle, on me dit qu'il coûte un bras à ton siège. C'est un Iron d'Hermann Miller. Hermann Miller, malheureusement, c'est une société américaine, je n'ai pas trouvé d'équivalent européen. Mais ce siège-là est fabriqué depuis très très longtemps, ce qui assure, en fait, enfin, ce qu'Hermann Miller nous assure, a un service à pré-vente des pièces pendant au moins 15 ans. Donc comme là, le siège, il va avoir 7 ans, 8 ans, j'espère bien que ça va durer, puisqu'il est là depuis longtemps. Et surtout, je n'ai jamais eu un siège aussi confortable de ma vie, et je ne regrette absolument pas son achat. C'est l'un des premiers trucs que j'ai acheté en tant que freelance. Nicolas, je te passe la parole. Oui, alors moi aussi, j'ai un bureau assis debout. Par contre, faites très attention au moment où vous allez l'acheter. Il y a deux sens pour les vérins. Il y a les vérins avec les joints par le dessus et par le dessous. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient des bureaux Ikea, avec le petit piston en bas et le grand en haut, c'est que quand vous allez descendre votre bureau, s'il y a un obstacle du style un caisson ou une poubelle, le vérin du haut va rester coincé dessus et vous allez ranger votre bureau en deux secondes, puisqu'il y a une partie qui va continuer à descendre et le bureau va se retrouver à 45 et vous avez rangé votre bureau. Et dans l'autre cas, vous avez la poussière qui va rentrer dedans. Donc, faites bien attention à comment vous allez utiliser votre bureau et quel est le risque le plus important pour vous. Et après, niveau chaise, moi qui ai pas mal de problèmes de dos, j'ai eu une chaise Ikea Pro pendant à peu près cinq ans. Et là, je suis passé à Noble Chair, donc c'était un investissement un peu moins important que celui de Christophe. Mais une fois que je suis dedans, je suis très confortable. Mais essayez de voir si vous pouvez essayer la chaise pour voir si elle vous convient. Moi, je l'avais pas fait et j'ai regretté mon achat pendant deux mois parce que l'assise était très très dure. Et maintenant, c'est bon, le siège s'est fait. Mais ne lésinez pas sur le siège, vous allez rester assis toute votre semaine dessus et vous allez vous bousiller le dos si vous prenez une chaise en plastique. Oui, je vais dans ton sens parce qu'avant de m'acheter cette chaise-là, j'avais de temps en temps et assez régulièrement mal au dos avec les chaises qui étaient fournies par les sociétés. Alors que là, j'ai plus jamais mal au dos, je suis toujours très bien assis, toujours très droit. Et je précise aussi que j'ai tendance à acheter des trucs très chers, mais en étant moi-même freelance, c'est moi qui paye tout. Et comme je récupère la TVA, l'avertissement, tout ça, c'est beaucoup plus facile que n'importe quel salarié, j'avoue. Petite info, moi j'ai pas précisé ma chaise, j'ai une chaise ergonomique rec aussi qui est pas trop mal et qui est plutôt confortable. Et j'ajoute un point, on a peut-être précisé rapidement, mais essayez quand même de les tester, notamment si comme moi vous êtes assez grand et assez costaud, c'est important qu'elles soient adaptées à votre morphologie aussi. Ne serait-ce que pour la taille, moi j'ai eu des chaises qui n'arrivaient pas au bon endroit dans le dos en fait, et du coup c'est juste pas agréable. René, je vois que t'as rien mis sur cette partie-là, donc on va passer à la section des machines. Non, justement, c'est pour ça que moi je voulais faire un peu cet épisode, c'est justement pour avoir un petit peu, je pense que c'est hyper important justement, et c'est pas des investissements à négliger, parce que sur le long terme ça peut poser des maladies professionnelles si on a d'équipements pas terribles. Alors aujourd'hui je manque un peu de place et j'ai pas un équipement immobilier super, et justement ça m'intéressait un peu de savoir ce que vous utilisiez. Oui, et je précise aussi que si vous êtes dans une entreprise et que vous êtes en full remote, en théorie votre entreprise devrait vous aider à payer, votre bureau devrait pas être à votre charge, en partie. En tout cas nous on dote tous nos salariés d'une enveloppe pour qu'ils puissent acheter des choses s'il leur manque des choses. C'est important de demander là, parce que peut-être que vos employeurs ou employeuses n'y ont peut-être pas pensé. Alors côté machine, Damir, pareil tu vas ouvrir le bal, c'est quoi tes petites machines ? Qu'est-ce que tu conseilles et pourquoi ? Alors moi je vais commencer par l'écran, parce que c'est le plus important pour moi, vu que c'est la chose qu'on regarde toute la journée. Moi j'ai choisi au final de partir après des années en double écran. Je suis parti sur un écran ultra wide, du coup Xiaomi 34 pouces, incurvé, qui marche plutôt très bien. Pourquoi je suis parti sur un simple écran ? En fait, à force de faire du double écran, même si théoriquement j'ai le deuxième écran du PC portable, mais globalement ça me permet de me focus vraiment sur un endroit. L'écran, aujourd'hui les écrans 34 pouces en ultra wide sont assez larges pour globalement afficher deux fenêtres côte à côte sans qu'on soit gêné. Donc mon workflow actuellement il est très lié aussi à ce que j'utilise, j'utilise du coup Gnome, mais on y reviendra un peu plus tard. Et j'ai deux espaces de travail, et je vais plutôt multiplier les espaces de travail que multiplier en fait les écrans. Comme ça j'ai des points de focus à chaque fois, et ça ne me permet pas de me disperser. Globalement je travaille en permanence avec deux workspaces. Un premier workspace du coup, où j'ai mon écran qui est divisé en deux, avec d'un côté le chat professionnel, de l'autre côté avec mon navigateur web. Et j'ai un deuxième espace de travail dans lequel j'ai mon terminal, avec tout mon tooling pour faire mon taf, et que j'utilise au quotidien. Mais ça c'est pareil, on y reviendra un peu plus tard. Autrement, dernier avantage c'est que ce Xiaomi en fait il a beaucoup de prises, et moi j'ai trois PC sur mon bureau, j'ai deux PC perso, un fixe pour jouer, et un portable pour mon blog, etc. Et un PC portable pour le travail, qui est un Asus ZenBook qui marche très bien, je n'ai pas forcément de gros besoins en termes de PC vu mon travail, donc moi ça me va, mais il est plutôt cool. Tout ça pour dire que l'écran a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de sorties vidéo, donc je peux laisser en permanence les trois PC branchés, et switcher automatiquement au besoin. Je vais prendre la suite alors, parce que j'ai moi aussi un écran 34 pouces incurvé 21 neuvième, moi c'est un Asus ROG, il est peut-être un peu plus ancien que le tien. C'est vraiment hyper confortable en effet de ne pas avoir deux écrans, en plus c'est plus facile à orienter un seul écran, et comme toi j'ai toujours régulièrement deux fenêtres, voire parfois trois ou quatre, quand je fais des lives j'ai plein de petites fenêtres à droite à gauche. Donc c'est super intéressant, je vais continuer, alors j'ai deux PC, j'ai un PC fixe, moi j'ai tendance à avoir une philosophie pour acheter des PC fixe, c'est d'acheter des PC fixe ultra puissants, qui vont durer dans le temps, et de manière générale je change mes PC fixe tous les 10 ou 12 ans. Donc là j'ai un 12 coeurs, 32Go de RAM, et comme c'est un PC fixe monté, je pourrais ajouter de la RAM si jamais j'ai besoin, mais pour l'instant j'ai pas besoin, 12Go de RAM ça me suffit. Alors pourquoi j'ai pris autant de coeurs et autant de RAM ? C'est parce qu'au tout début de mon activité de freelance, je faisais beaucoup d'infra à Scone, et je faisais beaucoup de virtualisation sur mon PC. Aujourd'hui je fais du montage vidéo, donc ça me sert aussi. Et en déplacement, j'ai un Dell XPS 13+, et je suis fidèle au Dell XPS depuis le début, ça fait 2015, j'ai eu 3 Dell XPS, ces Dell là, je les ai pas achetés, ils sont maintenant séparés, enfin ils ont été répartis dans la société, et donc il y a d'autres personnes qui ont mes anciens Dell, on a une politique de... on fait passer les PC jusqu'à ce qu'ils soient plus utilisables, pareil c'est un 12 coeurs, 32Go de RAM, et j'espère à l'avenir n'avoir qu'un seul PC, et un seul PC portable, mais on verra, je croise les doigts. Nicolas, à toi la parole. Alors moi je vais être le seul maquet chez Apple, et ceux qui regardent la vidéo, ils voient que j'ai plein de boîtes Apple chez moi, parce que ça fait 15 ans que je suis sur Mac, alors moi aujourd'hui j'ai un MacBook Pro 14 pouces, pour moi le plus important c'est la taille de l'écran, parce que ça va conditionner pas mal de choses, dont le poids et l'encombrement, puisque c'est vrai que je l'ai pas dit, mais je suis très nomade, je travaille pas toujours de chez moi, je travaille pas toujours de Rennes, donc pouvoir voyager dans le train facilement avec c'est important, pouvoir prendre la machine à bout de bras, entre deux salles, c'est vraiment important, et pour moi c'est la machine qui conjugue à la fois la puissance et la portabilité. Après je vais pas rentrer dans le débat, les Mac c'est mieux, c'est chacun sa religion, moi c'est ce qui me correspond, je suis dessus depuis pas mal d'années, et j'ai pas envie de passer sur d'autres systèmes, j'ai tout essayé, mais c'est avec les Mac que je me sens mieux. Ensuite effectivement j'ai un écran externe, bon c'est un 27 pouces je crois, en 3K, parce que c'est pas de la 4K, mais c'est un petit peu en dessous, et comme je suis pas mal Apple, j'ai aussi un iPhone, je précise l'iPhone, parce qu'il me sert de modem en nomadisme, et ça s'interconnecte très facilement, très rapidement. Et au niveau matériel, je suis un petit peu comme Christophe, j'essaye de prendre le maximum des options, parce que l'inconvénient des machines Apple, c'est qu'on peut plus modifier le hardware, pour plein de raisons, et du coup là j'ai pris la machine, avec le plus de RAM possible, pour pouvoir la garder le plus longtemps possible. Et du coup, il reste René, qui a deux fois moins de RAM que moi le pauvre. Alors, moi j'ai rien de notable, par contre j'avais une petite question pour toi Nicolas, c'est est-ce que t'envisages de passer au M1, M2 ? J'y suis déjà, et alors c'est très très bien pour l'autonomie, j'ai quasiment une journée sans me recharger, c'est super pratique, par contre pour la virtualisation c'est un enfer, Docker ça marche très bien, mais pour avoir des machines virtuelles, type VMware, VirtualBox, j'ai pas encore réussi à faire quelque chose de fonctionnel, alors je précise le besoin, c'est pour faire du Vagrant et compagnie, et pour l'instant j'ai pas encore réussi à trouver, donc c'est des super machines, sauf pour ça. Voilà, moi j'ai rien de particulier, j'ai un laptop fourni par mon employeur, qui est un T14S Lenovo, avec pas mal de RAM, 32 GB, parce qu'effectivement on a besoin de, pour OpenStack on a besoin d'avoir pas mal de RAM, pour pouvoir essayer de démarrer l'applicatif en local. Et bien merci, on va pouvoir passer au périphérique, c'est quoi nos petits périphériques préférés ? Encore une fois Damir, tu vas ouvrir le bal. Je suis gâté aujourd'hui. Je vais mettre, pas dans l'ordre que j'ai mis sur les notes, mais globalement pour compléter l'écran, j'ai utilisé il y a quelques temps, en fait j'avais beaucoup de fatigue visuelle, surtout en hiver, j'étais fatigué etc. J'ai fini par mettre une screen bar, il y a quelques mois, et au final je regrette pas, alors la BenQ est très chère pour ce que c'est, on va pas se mentir, les Xiaomi sont beaucoup moins chères, et il y a d'autres alternatives, moi j'ai pris celle-ci, parce qu'ayant un écran incurvé assez grand, j'avais un peu peur pour les autres, mais globalement ça me permet vraiment de baisser ma fatigue visuelle, j'ai beaucoup moins de migraines et de choses comme ça. Je pensais pas, je pensais que c'était un peu du bullshit, alors il y a peut-être un peu de psychologie aussi, mais en tout cas, dans mon côté, j'ai rien à redire là-dessus. Et avec tout ça, dans ma panoplie sur mon bureau, j'ai un USB qui me permet, comme je le disais, trois PC, j'ai dit que j'ai branché tous sur le même écran, mais j'ai qu'une paire de claviers-souris, vous imaginez pas que j'ai trois claviers-souris à un côté de l'autre, ça me permet beaucoup trop de place. J'ai un switch USB qui me permet de switcher entre les différents périphériques. Le soir, quand j'ai fini de taffer, je repasse mon bureau en assis, je switch de périphériques et je suis sur mon PC perso. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a plein de modèles qui existent. Moi, j'avais pris un sur Amazon, parce que j'en trouvais pas d'autres. Et du coup, pour terminer pour moi, j'ai aussi des YubiT, comme on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Tout ce qui est double authentification, c'est quelque chose qui est génial. Toujours par deux, pour en enregistrer deux, une de backup que vous cachez dans un endroit et une que vous gardez sur vous tous les jours, histoire que si vous la perdez, par exemple avec mon trousseau de clé, une fois mon trousseau de clé, il est tombé sous l'ascenseur, j'aurais été bien emmerdé pour finir de travailler. Donc j'ai pris ma clé de backup. Et YubiKey, pourquoi ? Parce qu'elles font aussi PGP Card, en tout cas ces versions-là, c'est-à-dire que je m'en sers pour stocker ma clé privée PGP, qui me sert pour déverrouiller mes mots de passe et plein de choses. Voilà pour moi. Alors j'ai une petite question à te poser, parce qu'on est en train d'en parler chez nous. Est-ce que tu as testé, ou est-ce que tu as eu écho, des équivalents libres de YubiKey ? Parce que je pense que YubiKey, ce n'est pas libre, ou le hardware n'est pas libre. J'ai eu des échos de... Alors je ne sais plus les marques dans ma boîte, on en a essayé deux, trois. La qualité n'est clairement pas la même. YubiKey, c'est beaucoup plus durable dans le temps. C'est quand même quelque chose qui est très simple. YubiKey n'a pas de cache ou de truc qui se déboîte, c'est une clé brute. Donc c'est beaucoup moins durable, et moi je n'ai pas trouvé d'alternatives qui font de la double hausse, et du coup du PGP Card, et pour moi c'est juste éliminatoire en fait. J'en parlerai à Thomas justement. René, tu as noté que tu avais YubiKey, est-ce que tu veux en parler avant que je prenne la parole ? Non, je n'ai pas forcément grand chose à dire sur YubiKey, je pense que je n'utilise pas à 100% de ses capacités, parce que c'est un outil que je n'ai pas eu trop le temps de gratter sur tout ce qu'on pouvait faire avec, mais c'est vrai que c'est pratique. Nicolas, tu viens de remonter un truc dans les notes. Oui, parce que moi je suis peut-être un cas encore plus particulier, c'est que des YubiKey, j'en ai au moins trois, donc comme le dit Damir, j'en ai une de backup, et mon trousseau de clé au quotidien, c'est une USB-A pour pouvoir me connecter sur des vieilles machines, une USB-C pour pouvoir me brancher sur des machines récentes, et celle qui est USB-C et compatible NFC pour pouvoir me connecter avec mon iPhone, parce que le jour où vous allez vous retrouver coincé, à devoir relancer un truc avec votre Rundec, regarder un truc dans GitHub, etc., si vous n'avez pas votre clé, vous êtes obligé de rentrer chez vous, et là vous allez apprécier d'avoir votre YubiKey dans la poche. Donc mon conseil, c'est si vous avez un doute, commencez par acheter une basique pour voir un petit peu comment ça marche, et après quand vous achetez votre deuxième, regardez bien exactement ce dont vous avez besoin. Il y en a des toutes petites qui peuvent rester en fichier en permanence dans la machine. J'ai plutôt tendance à déconseiller ça, parce que l'intérêt c'est d'avoir un facteur qui vous suit en permanence, et il y en a qui fonctionnent très très bien en porte-clés, et voilà. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, quitte à laisser ta YubiKey connectée à ton PC, autant que ce soit ton PC, ta double authentification. Pour moi, c'est vraiment un troisième facteur que j'ai en permanence sur moi. Donc ceux qui sont sur YouTube voient mes deux YubiKey avec ma clé GPG Legacy qui me sert de porte-clés. Et l'intérêt, c'est que si jamais mon ordinateur crame, je ne perds pas mon troisième facteur. Ce n'est pas rattaché à mon téléphone, donc si je me fais voler mon téléphone, j'ai toujours mon troisième facteur, et ainsi de suite. Je vais préciser, j'étais parfaitement d'accord avec toi. En fait, je disais que du coup, ça ne servait à rien d'acheter une YubiKey pour la laisser sur l'ordinateur, autant que ce soit l'ordinateur. C'est comme ça que je voulais le dire, en fait. Du coup, je vais prendre la suite. Comme Damir, j'ai une BenQ Screen Bar Halo. Donc la Halo, elle a un halo derrière l'écran, ce qui réduit la fatigue visuelle. C'est vrai que je suis d'accord avec Damir aussi, c'est cher pour ce que c'est. J'en ferai potentiellement une vidéo un jour sur YouTube pour donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation, parce que je l'ai depuis l'été. Et là, comme on vient de passer la période de nuit très tôt, j'ai pu travailler avec, et donc j'ai pu m'en apercevoir de comment ça marchait. Côté périphérique, moi, j'ai un truc que j'ai conseillé d'ailleurs il n'y a pas longtemps à mon collègue qui cherchait une nouvelle souris. Donc moi, j'ai une souris MX Master Anywhere en déplacement. Honnêtement, la série Logitech MX Master, c'est du super bon matos. Ça coûte cher, puisque la souris Anywhere, ça coûte 80 euros, alors qu'une souris de base, ça peut coûter 10 euros. Mais honnêtement, elle est hyper solide, à tel point qu'en fait, mon ancienne souris, je l'ai donnée à une de mes alternantes et je m'en suis racheté une. Et celle que j'ai donnée avait déjà 3 ans, elle était pratiquement comme neuve. Et j'ai en plus, pour ceux qui sont sur YouTube, une MX verticale en dehors du déplacement, parce qu'elle est un peu grosse pour me déplacer avec. En plus de ça, pour ranger la MX Master et tous les câbles, puisque je me déplace avec plein de trucs, j'ai plusieurs sacoches tech, et j'ai cherché longtemps des marques durables. Et donc j'ai trouvé une marque européenne qui s'appelle Toulé, Toulé, ils font des sacs à dos et autres. Donc c'est les Toulé Subterra Power Shuttle. Il y a 3 tailles, et j'en ai 2 tailles, et je les aime à tel point que je vais m'acheter la 3ème taille. J'en ai une pour transporter mon matos de cours et de talk, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour donner un cours, avec les micros, le truc pour passer les diapos, et les petits câbles USB qui vont bien. J'en ai une pour ranger le matos audio, quand je me déplace avec mon micro et autres, dont on parlera tout à l'heure. Et j'envisage de m'en acheter une, juste pour mettre les câbles dont j'ai besoin. Pour l'instant, je n'en ai pas encore besoin, mais le jour où j'en aurai besoin, je m'en achèterai une. Et enfin, j'ai un NAS Synology. Alors en préparant l'émission, on a dit qu'on ne parlait pas forcément d'audio-vidéo. En fait, j'ai deux NAS Synology, mais je m'en suis racheté un. C'est un Synology DS1821+, c'est un serveur 8B. Donc pour l'instant, il y a 3 disques, et 21 Tera. Donc du coup, vous pouvez faire le compte, il reste encore plein de place. L'objectif de ce NAS, première chose, c'est de pouvoir sauvegarder tout ce qui est production audio-vidéo des compagnons, mais surtout, on va s'en servir pour s'en faire un serveur de backup externe, Borg, puisqu'on commence à être un peu serré sur nos serveurs en ligne. Et comme nous, on a une double, quand on a de l'infogérance et les SAS, quand on fait nos sauvegardes, on a deux types de sauvegardes, un sur stockage d'objets et un sur serveur Borg, et bien là, plutôt que d'aller prendre un serveur dans le cloud encore plus gros, on va plutôt se prendre des NAS dans les endroits séparés physiquement, à Saint-Etienne et à Rennes, et on va dupliquer nos NAS, et en plus nos NAS, ils sont eux-mêmes sauvegardés sur du stockage d'objets. Donc on va tout sauvegarder dessus, en plus de stockage d'objets. Et ça, à mon avis, ça va nous sauver la vie. Ça va être pas mal. René, je te laisse la parole. Oui, ben moi, je plus sois la souris verticale. J'ai pas forcément une souris de grande marque, mais je reconnais qu'il y a un confort. Et pareil, je pense que sur le long terme, ça peut éviter certaines maladies professionnelles au niveau des poignets. Le truc assez cool, c'est qu'avec le ThinkPad de chez Lenovo, il y a une docking qui est très pratique, enfin, je trouve assez pratique, parce que pour connecter, alors je pense que c'est pas la seule marque qui fait ça, mais voilà, il y a un seul câble USB-C, et il y a tout qui passe dedans, c'est quand même assez cool. Et voilà, juste entre parenthèses, je suis plutôt HP pour les imprimantes, scanner, etc., parce que ça vient sous Linux, il y a une intégration avec HP-Lip, qui est vraiment, je trouve, super cool, et ça marche très bien. Moi, j'ai viré mon imprimante, mais chez Brovers, puisque j'ai une Brovers, ça marche aussi assez bien. En général, sans troll, les imprimantes, maintenant, ça marche assez bien sur Linux, même mieux que sur Windows, ce qui est assez ironique quand on connaît l'historique. Grâce à Apple. Eh bien, Nicolas, t'as la parole, vas-y, garde-la. Ouais, alors moi, de mon côté, j'ai ni clavier, ni souris externe, parce que ça me permet d'être en permanence avec exactement les mêmes périphériques. Donc, le clavier, alors, j'ai une particularité, c'est que je prends des claviers QWERTY depuis 10 ans, ce qui me permet de taper plus vite. Quand on code, on a tous les caractères spéciaux qui sont directement accessibles, et pour tous ceux qui me diraient que les câbles de Mac sont pourris, eh bien, ce QWERTY sont des QWERTY totalement standards, donc c'est parfait pour ça. Ce qui me permet d'ailleurs de bosser à côté. J'ai un petit laptop Lenovo qui me permet de faire du Linux et du Windows. Il est en QWERTY aussi, et je ne cherche pas les touches en passant de l'un à l'autre. Et le trackpad de mon Mac est vraiment très, très bien. Donc, ça me permet d'avoir exactement la même configuration partout et d'être toujours très opérationnel et de ne pas perdre de temps avec ça. Ensuite, très important, c'est les disques de sauvegarde. Donc, j'en ai deux. J'en ai un disque dur USB qui me permet de faire des sauvegardes normales pour pouvoir restaurer plus rapidement quel que soit l'endroit où je suis, puisque, encore une fois, je suis nomade. Et j'en ai un réseau qui est chez moi qui me permet d'avoir une deuxième machine potentiellement séparée de mon ordinateur. Si mon appartement brûle, je ne perds que ma sauvegarde. Si je me fais voler mon ordinateur et mon disque dur USB, j'ai au moins une sauvegarde qui reste chez moi. René a parlé d'un doc Ethernet. Ça, c'est peut-être un des composants, enfin, des périphériques sur lesquels il faut vraiment s'attarder au moment où on l'achète parce que ça coûte assez cher aussi. J'ai fait l'erreur d'en acheter dans les 100 euros et au final, j'en ai acheté trois. Donc, acheter directement un au-dessus de 300 euros parce que, comme le dit René, avoir qu'un seul câble USB pour faire passer à la fois l'énergie et à la fois tous vos écrans, tous vos périphériques, c'est super pratique. Et moi, je me suis retrouvé avec des docs USB qui chauffaient quand je faisais de l'Ethernet. J'avais rajouté des radiateurs, mais bon, vous avez peut-être autre chose à faire que de bricoler des trucs comme ça. Et surtout, vous allez le garder très longtemps. Donc, c'est peut-être un des investissements vraiment importants à avoir. Ensuite, c'est pour tous ceux qui font du nomadisme. Donc, je le disais, j'utilise mon iPhone pour l'accès Internet, mais en solution de secours ou quand je télétravaille ailleurs vraiment pendant longtemps, j'ai un routeur 4G Wi-Fi. Donc, c'est un Netgear, un truc comme ça. J'ai plusieurs abonnements téléphoniques au cas où un des abonnements ne capte pas là où je suis. Donc, j'ai du Bouygues et de l'orange pour simplifier. Et très important, pour ranger tout mon foutoir de câbles, j'ai une sacoche de câbles. Alors, j'ai acheté, j'ai investi dans du Peak Design. Alors, c'est du matériel qui est très, très cher. C'est plutôt à destination des gens qui font de la photo, de la vidéo. Mais le matos est vraiment super bien, c'est solide. Je crois que c'est même garanti à vie. Et dedans, j'ai tous mes câbles. Et j'ai quelques sacs en nylon en plus, ce qui permet d'avoir d'autres trucs un petit peu alternatifs. Je me balade toujours avec des couverts pour éviter de prendre des couverts en plastique. Et ça, c'est dans des sacs en nylon très, très fins, très légers. Donc, c'est super pratique. J'ai failli prendre la Peak Design aussi, j'étais à tauron, mais parce que quand j'étais en phase de recherche, je me demandais. Elle est vraiment top. Alors, c'est gros, c'est lourd, mais dedans, j'ai énormément de trucs. Donc, pour tous ceux qui seront sur YouTube, ils verront. J'ai plein de trucs. J'ai même mis un multimètre et des câbles Ethernet. Donc, ça me permet de vraiment répondre à pas mal de trucs. Bon, elle est chère, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on va garder plusieurs années. Donc, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un chargeur USB de 100 watts, parce que celui livré, par défaut, il est pas mal, mais il est un petit peu encombrant. Et surtout, il n'a qu'une seule prise USB. Donc là, j'ai deux prises USB-C, ce qui me permet de recharger deux trucs en même temps. Et comme ça fait 100 watts, c'est largement assez pour recharger à la fois mon ordinateur et autre chose. Je me balade toujours avec une tablette qui peut me servir d'écran externe aussi. Toujours aussi une batterie externe. Moi, j'en ai plusieurs parce que c'est toujours galère d'avoir le téléphone qui n'a plus de batterie, le routeur 4G qui n'a plus de batterie, etc. Donc, j'en ai toujours deux sur moi. Et forcément, il faut un bon sac à dos pour mettre tout ça. Donc, encore une fois, du Peak Design. Alors là, c'était un très gros investissement parce que le sac à dos, il est très, très cher. Mais encore une fois, il est super solide et a priori, garantie à vie puisque j'ai usé pas mal de sacs à dos et j'en ai un petit peu marre de devoir les changer tous les deux ans et de foutre les anciens à la poubelle. Et là, si celui-là, il a des fermetures éclairs, alors c'est génial parce qu'il s'ouvre sur les deux côtés. On peut le mettre sur le côté pour sortir des trucs. Et il a un emplacement pour mettre à la fois une tablette et un ordinateur portable. Et franchement, c'est génial. Je ne regrette vraiment pas. Petite question là-dessus par rapport à ce que tu disais, c'est plus pour l'audiovisuel normalement. Au niveau des emplacements, ça marche quand même bien pour un usage plus PC ? Alors, ça dépend de ce que tu mets dedans. Par exemple, un truc qui est souvent reproché, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre des documents. donc là, je dois me balader avec une planche d'étiquette. Je le mets avec l'ordinateur portable, mais ce n'est pas super pratique. Par contre, moi qui me balade, je suis très nomade, donc j'essaye de prendre qu'un seul sac à chaque fois. Donc, quand je vais à Paris, j'ai ma trousse de toilette dedans, j'ai mes affaires de rechange dedans. Et comme on peut déplacer les compartiments qui normalement sont faits pour mettre les flashs, les objectifs, des choses comme ça, moi, je mets mes fringues dedans. Donc, ce qui permet d'avoir mes caleçons qui tombent au milieu de la salle de réunion alors que je voulais sortir mon iPad, par exemple. Je vais rajouter un truc dans cette section, mais je n'y ai pas pensé. Mais tout à l'heure, tu as parlé de tes abonnements Internet. Moi, j'ai changé d'abonnement Internet récemment et je suis passé chez FreePro. Parce que j'étais chez Free avant. Alors, j'étais content, mais sauf que j'ai eu plusieurs coupures et quand on est en remote tout le temps, quand on est coupé d'Internet, nous, on ne peut plus travailler. Donc, je suis passé chez FreePro et ils ont une offre qui est vraiment assez intéressante. Alors, c'est réservé pour les pros. Il faut avoir un numéro de sirète. Si votre boîte va vous payer l'abonnement, c'est possible. L'avantage, c'est que déjà, c'est une offre fibre qui est un peu plus boostée que l'offre grand public, mais surtout, il y a un backup 4G, ce qui fait que si, par mégarde, la fibre tombe, il y a automatiquement le backup 4G qui prend le relais et donc, vous n'êtes pas coupé d'Internet puisque j'ai plusieurs fois été coupé et je n'ai pas vu de problème. C'est un poil plus cher, mais honnêtement, ça vaut le prix qu'on paye. Il n'y a pas de box télé avec. Si vous voulez regarder quelque chose, moi, je n'ai pas la télé. Pour info, du coup, ça, elle existe aussi chez Orange et même dans les versions particulières. Et c'est inclus, moi, je sais qu'elle s'est activée une fois en trois ans parce qu'il n'y a eu qu'une coupure en trois ans. Mais c'est inclus aussi. Donc, je pense que dans le Pro, c'est inclus. Si c'est inclus dans la forfaite base, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Je pense aussi que quand on télétravail, c'est hyper important pour nous, en tout cas, de ne pas être coupé d'Internet. Pour moi, c'était le truc qui m'a fait passer chez FreePro. C'est l'abonnement que j'ai chez Orange où j'ai un modem 4G qui m'est fourni avec. Et par défaut, il y a 5Go, un truc comme ça. Et là, c'est la semaine dernière, j'ai eu une demi-journée de coupure fibre. Et en fait, ils m'ont assisté automatiquement, envoyé un SMS. On vous met à 200Go pour vous et toute votre famille. Donnez les numéros de téléphone de vos autres abonnements Orange et on met tout le monde à 200Go. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Pour le coup, c'est cool. Ces Orange, ils sont très chers, mais j'ai pris cet abonnement-là justement pour ça et j'ai eu une demi-journée de coupure. Ils m'ont remboursé 10 euros. Je vais peut-être aller couper des fibres dans le quartier plus souvent. Nickel, on va passer à la section audio-vidéo. Moi, j'en vais pas mal de trucs parce que comme on fait du podcast, on va parler de ce qui est important en remote et Damir, tu ne vas pas ouvrir le bal. Du coup, je vais laisser la parole à René cette fois. Ah oui. pour moi, l'achat que je ne regrette pas pour le coup, c'est un casque Jabra Evolve 75. Le truc assez cool, c'est qu'il marche avec un dongle sur le PC et il peut aussi se connecter en Bluetooth. Ça permet d'avoir le PC connecté et un mobile aussi, les deux connectés en même temps sur le casque. Et le dongle a un peu plus de portée, etc. Donc ça, c'est pas mal. et franchement, je pense que c'est aussi un cadeau pour les gens qui vont vous écouter parce que sans que ce soit du matériel peut-être hyper haut de gamme, le micro est quand même assez directif. Donc même quand il y a un peu du bruit aux alentours, ça ne passe pas tout. Le son est bon. Enfin bon, bref, je ne regrette pas cet achat et même si c'est un peu cher, parce que je pense que c'est plutôt bien d'avoir un bon casque surtout quand on fait pas mal de visio. Et en webcam, j'ai une Logitech C920 dont je suis plutôt satisfait. Pareil, ce n'est pas du très haut de gamme mais ça marche bien et impeccable sous Linux. Je prends la suite. J'ai le même Jabra, je n'ai pas le même Jabra, j'ai la version juste en dessous, la Jabra Evolve 65 MS Duo qui marche en câble ou en Bluetooth. On a pris ça pour tout le monde chez nous parce qu'on avait marre de galérer et du coup ça marche super bien. Jabra, d'ailleurs Nicolas aussi a un Jabra tout à l'heure il vous en parlera, mais c'est vraiment une super marque. Moi avant, j'avais une petite oreillette Bluetooth qui a 7 ans maintenant, elle marche encore. Bon, c'était une petite oreillette Jabra du coup celle-là, ce micro casque Jabra je pense qu'il va durer encore longtemps. Et en webcam, j'ai changé ma webcam au début j'avais commencé avec une vieille webcam qui avait un problème d'autofocus sur les premières vidéos de la chaîne on le voit. J'ai pris une Logitech Brio 4K plutôt que de faire comme tous les youtubers et de m'acheter un boîtier qui coûte la peau des fesses j'ai pris une webcam qui coûte la peau des fesses mais qui coûte carrément moins cher. Donc elle fait de la 4K elle est très très bien l'image elle est superbe. Il y a un micro dedans mais je ne l'utilise jamais puisque j'ai ce micro-là mais je ne vous en parlerai pas. Et j'ai ce casque-là parce que le Jabra je l'utilise en déplacement ou alors pour le connecter sur mon téléphone mais quand je suis au bureau mais quand je suis au bureau j'utilise ce micro-là qui est un casque DT70 Pro 80 Ohm qui est le même que celui de Damir et qui est un d'inconfortable c'est absolument essentiel je l'aime tellement que j'en ai pris un aussi à mon alternante qui fait du montage vidéo-audio et du coup c'est hyper confortable pour justement quand on le garde longtemps sur la tête parce que moi j'ai des acouphènes et du coup quand j'ai pris ce casque c'était vraiment agréable par rapport aux anciens casques que j'avais. Et bien Damir est-ce que tu veux prendre la suite puisque je viens de parler du casque que tu as ? Oui du coup pour ce casque-là il n'y a rien à dire au niveau confort qualité etc on ne le sent pas sur la journée en fait ce casque on le voit beaucoup notamment à la radio et chez beaucoup de streamers parce que c'est un casque qu'on appelle un casque de monitoring ou un casque de studio c'est fait pour rester un long temps sur la tête et avoir un son plutôt correct et il est vraiment à une qualité prix assez incroyable il coûte une centaine d'euros et il est assez durable très simple et efficace par contre c'est pas sans fil pour ceux qui le veulent mais vraiment c'est une valeur sûre on va dire mais si vous cherchez un casque et celui-ci ne vous plaît pas je vous conseille vraiment si vous avez à faire beaucoup de remote comme moi ou des longues sessions vidéo de choisir un casque entre bien de monitoring ou de studio pour ça c'est souvent ce qu'il y a de plus confortable j'ai complété ça du coup avec une webcam moi j'ai une Razer Kio qui est bien parce qu'elle a un nano lumineux donc la même syllabe où ma pièce ne permet pas d'avoir une lumière correcte ça aide toujours un petit peu et pour le coup en audio j'ai un micro M-Audio Uber Mic qui est vraiment pas mal et qui est pareil il coûte une centaine d'euros il marche plutôt bien ça peut paraître con mais si vous faites beaucoup de visio comme moi on fait beaucoup de peering dans mon entreprise avoir la webcam c'est pas le plus important j'ai envie de dire si vous avez la webcam du PC en vrai elle va très bien mais choisissez vraiment un bon micro et un casque qui n'est pas désagréable sur des longues sessions c'est quand même Game Changer et le micro c'est pour vos collègues avoir un bon micro qui soit clair qui n'est pas déco et comme ça c'est vraiment quelque chose qui va changer votre expérience du remote et aider aussi vos collègues pour le coup Nicolas tu veux prendre la suite ? ouais alors moi du coup j'ai pas de webcam puisqu'elle est intégrée à mon ordinateur sinon comme le disait Christophe je vais vous parler de Jabra alors moi j'ai une pieuvre comme ça donc j'ai fait un petit support en 3D parce que ça me permet de le mettre en hauteur alors dans une boîte précédente je les ai fait j'en ai fait acheter des comme ça à toute l'équipe parce que on est en main libre on n'a rien sur la tête donc quand on est toute la journée en audio conf on n'a pas les oreilles qui chauffent et ça c'est un confort exceptionnel il y a une annulation d'écho automatique les micros sont juste à côté du haut-parleur il n'y a jamais d'écho et pour moi avoir du bruit ambiant des choses comme ça je ne supporte pas à la fin de la journée j'ai la tête comme une pastèque donc l'audio c'est vraiment important pensez à vos collègues prenez du bon son si pour vous c'est important d'avoir un bon casque imaginez vos collègues c'est aussi important pour eux que vous ayez un bon micro après je ne suis pas toujours chez moi donc j'ai deux types de casques donc j'ai les airpods c'est les petits trucs d'apple j'ai acheté la version basique sans annulation de bruit mais ça me permet de le connecter rapidement facilement à tous mes périphériques Apple et sinon j'ai un casque annulation de bruit pour ceux qui sont sur Youtube c'est celui que j'ai sur les oreilles là c'est le Sony XM4 parce que c'était celui qui faisait référence à ce moment là mais j'avais pu bêta tester le Bose QC45 c'est vraiment des super casques ce qu'il y a d'important c'est de pouvoir les supporter pendant longtemps donc quand je vais à Paris quand il y a trop de bruit dans le train c'est ce qui me permet de l'isoler tranquillement et c'est vraiment super efficace donc si vous bougez beaucoup regardez pour investir dans un casque comme ça mais encore une fois mettez-y le prix une bonne fois pour toutes et vous le regretterez jamais merci Nicolas de manière globale je pense qu'on pourra dire mettez-y le prix vous ne le regrettez jamais prenez du temps aussi pour choisir votre matos c'est important moi je sais que quand j'ai choisi mes nouvelles pochettes tech j'ai mis longtemps parce qu'en effet comme tu disais tout à l'heure tu parlais de Peak Design c'est un sacré budget les pochettes tech et si on veut des trucs qui durent longtemps et pas les changer tous les 3 ans c'est important et un dernier truc sur l'audio si vous avez la possibilité d'aller acheter dans un magasin physique comme la Fnac Darty Boulanger ce que vous voulez essayez le casque parce que l'audio c'est quelque chose d'extrêmement personnel moi j'ai pris le Sony mais je regrette j'aurais dû rester sur le Bose et j'aime beaucoup les Jabra aussi j'ai des petits Elite 65T en backup mais les sonorités sont vraiment différentes et vous allez aussi écouter un petit peu de musique avec des choses comme ça c'est important que la sonorité vous plaise et surtout on n'a pas tous les mêmes morphologies et un casque peut faire mal à une personne et pas à une autre et c'est dommage si vous achetez un casque à 300-400 euros qui vous fait mal aux oreilles au bout de 5 minutes et bien on va passer à la suite mais avant d'entamer la section soft je rappelle à notre cher auditeur qui nous écoute que ce podcast il est en licence libre ça veut dire qu'il peut l'utiliser il peut le modifier il peut le partager la seule chose qu'on te demande c'est de nous créditer quand tu fais ça puisque la licence elle est en dessous de chaque podcast et de chaque vidéo YouTube tu verras c'est une CC Bayasa il y a même le lien pour aller lire la licence et on va parler du soft on va parler de tout ce qu'on a mis sur nos petites machines je vais commencer pour parler du système et moi mon système et le système que nous on utilise chez l'Hydra c'est de l'Ubuntu on impose l'Ubuntu sur les machines de travail pourquoi l'Ubuntu c'est parce qu'il y a une communauté qui est assez énorme que ça marche régulièrement avec beaucoup de soft notamment nos Dell XPS parce qu'on est beaucoup à avoir des Dell XPS ils sont fournis avec Ubuntu en tout cas les développeurs éditions le sont et moi je suis sur Ubuntu Budgees Budgees c'est un environnement graphique qui est plus léger que Dome dont on va te parler mes chers collègues et donc ça permet de réduire l'empreinte mémoire de ton environnement graphique et Damir je vais te laisser te parler de ton système oui moi de mon côté depuis quelques années je suis toujours sur Debian Debian Testing pour mon PC tout est bootstrap avec Ansible donc j'ai un Ansible qui est sur un repo GitHub que je pourrais mettre dans les commentaires si ça vous intéresse mais je bootstrap toutes mes configs tous les installs logiciels avec ça ce qui fait que si j'ai un gros soucis de PC ou quelque chose globalement j'ai juste à j'ai pas peur en fait de perdre du temps à réinstaller ça peut être fait très rapidement et ça me permet aussi de récupérer des modifs entre mon PC Pro Pro sous Linux et mon PC portable sous Linux c'est à dire que je peux commit on va dire mes petits changements pour les choses que j'ai les outils que j'ai en commun et ça se pop tout seul et ça me permet aussi de maintenir à jour il me dira pas mal de paquets sur des systèmes de packaging différents plus facilement le matin quand je vais me préparer mon café je fais un Make Upgrade et il me lance tout ça il me met à jour tous mes petits trucs et je suis tranquille et globalement pour testing les paquets sont assez frais et surtout j'ai jamais eu de problème de stabilité je crois que j'ai eu un bug en 5 ans tu fais bien en fait j'ai oublié un truc très important nous on est sur des LTS Ubuntu des long time support pourquoi ? parce qu'on a pas envie de s'embêter comme toi à maintenir des choses et donc voilà on est sur des LTS et je te relaisse la parole ça m'embête pas je l'ai automatisé SRE il y a un problème on l'automatise c'est réglé du coup j'ai fait ça parce que sinon les paquets sont beaucoup trop vieux et dans mon métier c'est juste une galère très souvent je finissais par backport 90% de ma comp donc ça n'avait plus aucun sens et je suis sous GNOME comme je disais au début parce que mon workflow est ultra adapté à GNOME sa proposition on va dire de workflow je la trouve juste géniale même s'il y a des choix qui sont critiquables c'est quand même super fluide quand on est à l'utilisation s'il y a une logique qui est très bonne et j'en reparlerai un peu tout à l'heure on peut faire des améliorations sur GNOME notamment dans le moteur de recherche de méta recherche on peut ajouter des catégories par exemple moi quand je recherche par exemple si je recherche Google dans ma recherche perso ou je sais pas Volt il va me proposer aussi du coup de copier mon mot de passe automatiquement dans mon presse papier pour que je puisse le coller donc c'est des petites choses comme ça qui sont super agréables et totalement extensibles avec les softs qu'on peut utiliser à gauche à droite et GNOME ces derniers temps a fait beaucoup d'efforts en termes d'accessibilité en termes de perf et en termes d'empreintes mémoires dans les versions 30 c'était des fois un peu chiant aujourd'hui c'est quand même beaucoup mieux j'ai vraiment zéro souci avec ça même sur une machine qui avait 4Go de RAM j'avais zéro souci qui prend la suite j'ai qui à la suite vas-y vas-y je peux prendre la suite donc moi j'ai longtemps été débianiste mais il y a ça très longtemps et à un moment j'ai basculé sur Fedora donc aujourd'hui je suis Fedora 37 avec GNOME une des raisons enfin il y a deux raisons on va dire une des raisons c'est qu'à un moment professionnellement j'étais on était on utilisait beaucoup d'environnement Red Hat du coup d'être sur Fedora ça permettait d'anticiper un peu les changements qui arrivaient sur les distributions Red Hat Enterprise et puis je trouve que c'est un bon compromis en termes de voilà les paquets sont relativement à jour voire pas mal à jour et donc voilà je suis assez satisfait de ça je suis depuis Fedora Core 4 donc voilà puis je upgraderai régulièrement et j'ai jamais vraiment eu de problème je suis resté sur GNOME à un moment j'avais envisagé peut-être de passer sur un Tiling Windows Manager qui gère les fenêtres voilà j'arrive i3 mais non je suis resté sur GNOME mais j'utilise une petite extension qui s'appelle PopOS enfin qui est fait par donc les gens qui font PopOS qui s'appelle PopShell pardon et qui permet de faire un semblant de Tiling Windows Manager c'est pas aussi bien je pense qu'un vrai mais ça voilà ça ça fait le job voilà et voilà rien de plus t'es tenté ou pas juste par Silverblue je crois que ça s'appelle comme ça rappelle-moi ce que c'est parce que c'est la version immutable OS de Fedora j'avais hésité à y aller non bah j'ai jamais non non j'ai jamais je suis assez content avec Fedora j'ai mes habitudes depuis très longtemps et voilà donc pour l'instant j'ai pas trop bougé je pense qu'on pourrait en parler des des OS immuables mais à titre personnel je pense que c'est pas forcément adapté aux stations de travail mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle qu'on fasse un sujet de Radio DevOps là-dessus pour parler de toutes ces choses-là Nicolas tu es le seul qui n'est pas sous Linux et du coup on a personne sous Windows donc explique-nous pourquoi tu es sur BackOS alors j'ai migré il y a très longtemps suite à des collègues qui avaient quitté l'entreprise et laissé leur machine et j'ai été très curieux j'ai testé et bah depuis j'en suis pas parti pourquoi ? parce que ça permet alors à l'époque il y avait pas trop de LibreOffice qui était une alternative vraiment fiable aux outils Excel Word etc donc ça me permettait d'avoir un PackOffice sur ma machine et en même temps d'avoir quelque chose de fonctionnel type Unix avec les outils GNU dans un terminal puisque je vous rassure je passe 90% de ma journée dans un terminal alors maintenant plus en monochrome mais avec des couleurs dans tous les sens on en a déjà parlé dans d'autres podcasts et pourquoi macOS parce que c'est aujourd'hui c'est ce qui met pour moi le plus stable c'est à dire que je réinstalle pas ma machine régulièrement comme je pouvais le faire avec Windows ou avec les différents Linux que j'ai essayé mais ça reste quand même un OS qui est hyper customisable et comme le disait Damir c'est vrai que je l'avais pas noté à l'origine mais j'ai aussi un manuel de réinstallation de mon OS que je mets à jour régulièrement que je stocke dans un truc de prise de notes en ligne donc aujourd'hui c'est Notion ça a été Evernote peu importe l'idée c'est que si ma machine crame j'en récupère une nouvelle et je suis capable de la réinstaller en quelques heures au lieu de plusieurs jours quand je dis quelques heures c'est pleinement opérationnel ISO par rapport au moment où ça avait cramé j'ai restauré tous mes fichiers j'ai restauré tous mes outils toutes mes configs et ainsi de suite on s'est pas mal aidé avec pas mal d'outils dans le cloud aussi mais au moins j'ai une machine ISO fonctionnelle par rapport à avant voilà alors j'ai fait un petit changement dans les notes de l'épisode excusez-moi j'ai regroupé deux parties on va parler de bureautique et navigateur et Damir t'es encore le premier décidément je pense que t'as été le premier à remplir tous les trucs en fait non plus quand j'étais le deuxième de mes mains je crois que René était plus rapide que moi et bah écoute tu es le premier on va mettre René juste après toi bah oui du coup de mon côté pour compléter de ça alors comme je disais Gnome je rebondis juste en même temps je fais le lien Gnome il n'y a pas beaucoup de Tiling Manager moi je globalement je déporte mon Tiling Manager un peu poussé sur mon 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 terminal en fait j'utilise qu'on verra plus tard un système pour pouvoir multiplier les fenêtres là dedans donc j'ai pas de gros besoin de ce côté là donc Gnome me suffit amplement il peut diviser en deux ça me va parfaitement et un de mes gros composants de mon workflow ça va être Firefox donc mon navigateur pas la version extended support par défaut sur Debian mais la version classique qui est maintenue à jour plus régulièrement pour notamment éviter d'avoir trop de retard dans les versions et marche plutôt bien j'ai deux trois extensions dans le top dans le top j'ai le fameux Ublock j'ai Smart HTTPS qui est quand même assez cool j'ai NoScript qui est un peu pénalisant au début mais après qui est très cool et j'ai aussi pas mal de services en ligne que j'utilise alors je vais faire une petite compile je vais pas passer dix ans dessus peut-être juste sur ceux que les gens connaissent pas j'ai Outline qui est un système globalement de wiki qui ressemble énormément à Notion mais qui peut être self-hosté et qui a un gros qui a un gros pan en moins il a pas tous les systèmes de tableaux croisés dynamiques et des choses comme ça mais moi je fais beaucoup de prises de notes et de la référence donc Outline là-dessus il est juste génial et il marche très bien de mon côté j'ai Antidote qui me permet de faire des corrections de fautes étant dyslexique ça m'aide quand même un peu au quotidien j'ai Exalidro il me semble c'est comme ça qui me permet de faire des schémas à main levée assez facilement et ça c'est plutôt pratique quand je vais expliquer quelque chose je suis quelqu'un de très visuel dans la méthode de fonctionnement Annexcloud pour Backup quand j'ai des fichiers ou des choses comme ça entre deux PC ou des choses importantes un Etherpad et un PassBean aussi qu'on a dans notre société pour du coup faire des petites notes partager des choses ça c'est quand même assez pratique un Fresh RSS pour voir mes flux RSS pareil tout ça self-host donc voilà je précise juste qu'Antidote c'est assez puissant mais c'est payant et c'est privé comme solution je vais juste me dire un petit peu les choses qui sont un peu particulières pour moi moi j'utilise majoritairement Firefox le plus possible sauf si vraiment je suis obligé de faire autrement et avec une petite extension qui s'appelle Vimium qui permet de piloter en fait son Firefox au clavier avec des raccourcis qui ressemblent à Vim voilà j'utilise Gramalect qui est un logiciel libre de justement correction un peu impendant Antidote correcteur grammatical etc qui est plutôt pas mal et voilà depuis très longtemps j'ai toujours un petit moniteur qui est historique qui est Gcrelm pour voir un petit peu le statut de ma machine et quand ça chauffe ou pas en termes de CPU et voilà rien de vraiment particulier à ce niveau là moi de mon côté du coup j'utilise pas mal de messagerie instantanée donc j'ai Rambox pour en rassembler quelques-unes dont quelques Mattermost dont un commun avec Damir mais il vient jamais me parler plusieurs Slack et plusieurs Discord donc c'est pour ça que j'ai une machine avec 64Go de RAM parce que ça doit représenter à peu près la moitié de son utilisation j'utilise Todoist plus un autre truc pour faire du suivi de tâches et de temps alors Todoist plus Time et par contre très particulier j'utilise plusieurs navigateurs donc j'utilise Chrome plus les extensions Ghostory pour enlever la pub donc Fuck With Past parce que j'aime pas qu'on m'empêche de copier-coller et Tap Suspender parce que j'ai toujours 400 onglets en permanence voire plus en ce moment donc ça c'est pour toute ma navigation quotidienne puisque de toute façon je suis déjà suivi par Google et compagnie donc j'en ai fait mon deuil par contre pour tous les trucs vraiment important j'utilise Firefox donc pour toutes les consoles d'administration des différents providers cloud et j'ai comme d'admire l'extension NoScript qui me permet de désactiver les les scripts pour savoir où est-ce que je me balade et ainsi de suite envoyer à Google donc ça ça dégage et j'utilise aussi Foxy Proxy qui est un truc très pratique qui permet de configurer un proxy à la volée et c'est super pratique et j'utilise un troisième navigateur c'est Firefox Dev donc là c'est quand je veux me mettre dans la peau d'un nouvel utilisateur je le démarre j'ai un Firefox entièrement vide et vous comprendrez après pourquoi j'ai Foxy Proxy de configurer et j'ai une extension qui permet de vider complètement tout le cache historique qui me permet d'avoir un Firefox tout frais à chaque fois que j'en ai besoin donc ça me permet de me connecter régulièrement sur des sites avec de tester la réauthentification etc j'utilise aussi Antidote comme Damir par contre je sais pas si toi tu l'as acheté aussi en anglais mais moi j'ai acheté la version française anglais c'est super bien des fois quand je suis un petit peu fatigué et que je veux traduire rapidement j'utilise Deepol et j'ai pris la version pro parce que j'ai pas envie d'envoyer tout ce sur quoi je travaille il y a une boîte privée et puis qu'elle puisse l'utiliser etc et j'utilise aussi un système de bookmarks en ligne donc j'ai pris un logiciel open source qui s'appelle Charlie qui me permet d'avoir tous mes bookmarks en ligne et si mes bookmarks vous intéressent je crois que c'est bookmarks bookmarks.lodes.net la plupart sont publics mais bon c'est ce qui me permet d'avoir moins d'onglets donc tous les 6 mois je fais une passe sur tous mes onglets pour en mettre une partie dans Charlie voilà je me permets juste de rebondir parce que j'ai oublié l'addon que j'utilise sûrement le plus en pensant que c'était de base dans Firefox mais ça ne liait pas c'est Firefox container qui permet d'isoler des contextes dans Firefox je m'en sers beaucoup pour isoler mes comptes pro des comptes persos sur un même PC mais je m'en sers aussi surtout pour faire du debug ou me connecter à différents comptes clients qui sont sur une même console par exemple au VH je peux me connecter à 3 comptes en parallèle sans souci donc voilà vas-y je note le truc j'y avais pas pensé à ça parce que j'utilise beaucoup les consoles au VH dans un dans un Firefox mais j'avais pas pensé qu'on pouvait en ouvrir plusieurs en parallèle grâce au container et c'est aussi pour ça que j'ai plein de navigateurs différents c'est que des fois j'ai besoin d'ouvrir plusieurs comptes en même temps mais je vais noter l'histoire des containers ça tombe bien j'allais en parler alors moi je suis historiquement sur Chromium qui est la version libre de Chrome et je suis en train de passer sur Firefox mais j'abandonnerai jamais Chromium parce que malheureusement Firefox a un tout petit problème avec le WebRTC et avec les visios notamment avec l'outil qu'on utilise pour rejetrer le podcast et d'autres visios qu'on utilise en tout cas j'ai jamais réussi à avoir quelqu'un sous Firefox qui pouvait partager son écran du premier coup sur GT je sais pas pourquoi ça me déprime et sur Firefox on a aussi Multi Account Container qui nous permet justement d'avoir plusieurs identités c'est hyper pratique quand je fais des tutos ou autres pour montrer ça chez nous on a tout un tas d'outils parce qu'en plus on infogère des outils pour nos clients mais on a aussi un Nextcloud puisque nous on a notre deuxième stas il est basé sur du Nextcloud notre Nextcloud c'est vraiment le coeur de notre système d'information chez nous on partage tout dessus que ce soit nos factures de vie etc mais aussi nos notes et donc pour ça on utilise plusieurs choses donc LibreOffice pour toute la partie Office avec Gramalect aussi que j'utilise et pour la partie notes en Markdown nous on utilise Zettler qui a un outil libre qui a un outil qui tourne sur les machines mais c'est pas en ligne pour le coup mais comme c'est synchronisé avec 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 Nextcloud on n'a pas trop de problèmes pourquoi on a choisi Zettler on en a essayé des tonnes et des tonnes et on a choisi Zettler parce que c'est le plus wheezy wig des éditeurs Markdown et comme on travaille avec des personnes qui sont pas forcément des tech le début pour se mettre à Markdown c'est un peu compliqué et donc Zettler permet de faire ça il y a aussi en plus la possibilité de faire des liens bidirectionnels dans les notes et ça c'est vachement bien pour pouvoir naviguer d'une note à l'autre sans utiliser des liens hypertextes qui se cassent en fait en passant sur d'autres outils ça c'est assez classique dans les dans les éditeurs notamment ça marche avec Obsidian qui est pas une version libre pour les marques pages j'utilise Wallabag qui est une alternative à Charlie et j'étais sur aussi tu as cité Rombox sauf qu'en fait je trouvais qu'il mangeait toute la RAM de mon PC et on est passé sur Fairdium maintenant et ce genre d'outil si vous connaissez pas c'est génial parce que en gros moi j'y mets tous mes outils de communication je navigue sur mon navigateur et je mets tous mes outils de communication donc tous les chats les Mattermost j'y reviendrai après le forum des compagnons notre outil de ticketing je mets tout ça là dessus et quand j'ai pas envie d'être dérangé je quitte l'application et puis voilà c'est fini évidemment on utilise Frogit parce qu'on a GitLab qui est devenu le coeur de notre SI parce que comme on est tous en remote on a besoin de discuter régulièrement voilà grosso modo il y en a d'autres mais on peut pas passer notre temps à les citer Nicolas je vais rebondir sur le Nextcloud alors bien entendu j'en ai mis un dans ma boîte pour qu'on puisse partager les fichiers plutôt que de s'envoyer des gros fichiers par mail et j'ai aussi un compte Dropbox Pro parce que j'y mets aussi tous mes ebooks ce qui me permet à la fois de les sauvegarder et de les avoir en nomadisme parce que quand je suis coincé dans le train j'aime bien lire des bouquins en faisant un petit peu de code alors je suis curieux je vais questionner ça pourquoi est-ce que tu le mets pas sur Nextcloud du coup ? parce que ça me permet de ne pas l'héberger moi-même et l'intérêt de Dropbox c'est aussi qu'il y a plein d'applications qui sont connectées avec et du coup ça me permet de sauvegarder ces applications sur Dropbox je le sais c'est un service américain etc mais c'est un service américain que je paye donc j'ai pas une utilisation freemium où c'est moi le produit ouais mais ça m'étonnait parce que quand t'avais un Nextcloud je trouvais ça bizarre parce que c'est vrai que moi depuis que j'ai Nextcloud j'ai abandonné complètement Dropbox j'utilise plus alors le Dropbox est totalement perso là où le Nextcloud est totalement pro ok ok on va passer à la partie code et c'est quoi qui nous plaît le plus dans les outils pour coder et René tu vas ouvrir le bal wow alors ben bon majoritairement j'utilise Git et j'utilise donc principalement en terminale après j'utilise quand même GitK qui est une interface graphique parce que pour faire certaines recherches parfois ça peut être sympa mais c'est vraiment dans des bus plutôt de consultations j'utilise pas mal donc c'est une commande de Git qui est GitMershTool mais c'est configuré avec je suis utilisateur de NeoVim et du coup ça me permet vraiment pour gérer les conflits c'est plutôt pas mal avec des vues multiples sur le local le remote voilà et gérer les conflits au niveau donc je l'ai déjà dit voilà j'utilise GNOME Terminal classique avec pas mal de tables de temps en temps j'utilise soit TEMUX soit ZELI pour faire du voilà du multiplexage de terminal si j'ai besoin mais globalement aujourd'hui je travaille pas beaucoup en local donc j'ai beaucoup moins besoin de ça qu'autrefois j'utilise je suis utilisateur de batch je suis pas basculé sur forcément d'autres ciels et je complémente avec quelques outils notamment Atwin qui permet d'avoir l'historisation de toutes les commandes dans une base et ensuite de partager éventuellement l'historique des commandes entre différentes machines j'utilise Z qui permet de sauter dans un répertoire ou dans les répertoires qu'on utilise le plus souvent j'utilise beaucoup donc j'ai remplacé grep par rip grep parce que c'est beaucoup plus efficace en termes de vitesse surtout pour chercher dans des grosses bases de code et FD qui remplace Find aussi pour les recherches sur les fichiers pareil parce que c'est beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace voilà puis moi je suis de l'école j'essaye d'adapter vraiment mon mon éditeur de texte un peu finement voilà et vraiment comme je le souhaite donc j'utilise NeoVim et pour pas trop m'embêter avec une installation de beaucoup de plugins etc je pars sur une espèce de distribution qui s'appelle AstroNVim donc qui ramène on va dire les plugins les plus courants pour la complétion voilà un choix de plugins un peu des plugins les plus efficaces dans leur domaine ça marche très bien le copier-coller est impeccable super bien géré entre NeoVim et puis et mon OS et puis voilà j'ajoute quelques plugins comme Hop qui permet de se déplacer rapidement sur Roon pour faciliter l'encadrement par des guillemets des doubles codes des parenthèses etc d'un texte Conflict Marker pour gérer les conflits et Trailing Whitespace pour virer tous les Whitespaces voilà j'essaye de je suis un peu de l'école j'essaye d'économiser un peu mes frappes pour essayer de me déplacer rapidement c'est pour ça que j'utilise beaucoup NeoVim puis je l'utilise depuis longtemps et donc voilà j'ai l'habitude d'utiliser ça et puis aujourd'hui avec l'intégration du LSP j'ai la complétion sur les différents langages donc je ressens pas forcément le besoin d'aller vers des IDE qui sont beaucoup plus lourds et à mon sens plus lents voilà c'est un choix et je vous laisse la main à Damir bah du coup ouais bah je vais continuer en parlant notamment aussi de NeoVim donc moi j'utilise NeoVim aussi depuis quelques temps maintenant j'étais sur Vim avant mais je suis passé sur NeoVim pour des questions déjà parce que il y a l'UA qui est quand même beaucoup mieux pour la configuration il y a eu le LSP de base qui s'est intégré ça marchait sur Vim mais il fallait racheter beaucoup de plugins etc globalement je vais pas non plus récapituler toutes les raisons j'ai fait un article dessus qui sera en commentaire en description je veux dire de l'épisode mais globalement NeoVim ça marche très bien moi je l'ai configuré de base en partant de zéro en mettant juste 2-3 plugins et c'est plutôt cool comme le disait René c'est aujourd'hui un outil qui reste quand même très moderne quand on met des bons plugins et il n'y a pas de manque par rapport à un VS Code après ça reste un outil modal moi c'est ce que j'aime mais ça ne plaira pas à tout le monde et ça pour moi c'est important de signaler je complète ça avec Zélich comme je disais vu que je n'ai pas de team manager au niveau poussé au niveau de mon OS moi je passe tout par Zélich maintenant j'étais sur Tmux longtemps mais j'ai migré il y a quelques semaines et franchement il n'y a rien à redire c'est très bien ça manque un peu je trouve disons que la personnalisation de choses un peu simples juste si on veut changer je ne sais pas mettre l'heure ou la date dans un coin c'est un peu tout de suite il faut sortir des gros moyens mais ça marche ultra bien c'est rapide c'est flexible ça a plein de fonctionnalités qui sont super intéressantes notamment des fenêtres des fenêtres au premier plan entre guillemets il y a plusieurs plans de fenêtres qu'on peut déplacer etc donc c'est vraiment génial pareil j'ai fait un article donc du coup je ne rentre pas dans les détails pour ne pas trop couper le truc il sera en description si ça vous intéresse et du coup au niveau du Shell je suis sur ZSH de base pourquoi ZSH ? que globalement les systèmes de complétion automatique etc sont plutôt puissants et sont facilement extensibles moi j'ai eu le cas là je suis allé dans ma boîte j'ai voulu rajouter de la complétion automatique sur tout ce qui est SH etc pour avoir des différents noms de machines en fonction des clients et tout j'ai pu l'ajouter à mon ZSH totalement personnalisé en peut-être une demi-heure et ça fonctionnait j'avais de la complétion sur tous les noms de machines avec un inventaire donc ça c'était cool et je complète ça avec Starship depuis quelque temps qui est globalement on va dire un prompt un peu plus light écrit en Rust qui me permet d'avoir des informations contextuelles pourquoi j'utilise ça ? moi j'étais de la partie qui aimait pas avoir des prompts trop complets au final j'avais essayé au MyZSH et des choses comme ça mais j'ai trouvé ça beaucoup trop lourd Starship est pas trop lourd pour moi et surtout il me permet d'avoir des informations qui me semblent importantes je travaille dans une société où on a beaucoup de clients je suis obligé d'avoir dans mon statut par exemple sur quel cluster cube je suis dans quel contexte cube je suis pour être sûr d'être dans le bon contexte des choses là c'est une petite aide visuelle mine de rien qui me fait gagner du temps et qui m'évite des commandes donc de perdre du temps là dessus donc voilà pour tout séparer toutes les configs là pour moi vous les retrouvez dans mon disciple qui est aussi en description si ça vous intéresse et si vous avez des questions n'hésitez pas à venir les poser sur le forum ou sur Twitter ou où vous voulez oui c'est vrai que là on parle de beaucoup d'outils donc on va pas tous les mettre dans les descriptions donc venez sur le forum venez discuter avec nous et je passe deux secondes sur du coup les deux derniers ASDF et DIRANV ASDF qui me permet de gérer en fait l'installation de paquets on va dire DevOps j'étends un peu dans le sens où c'est souvent des petits binaires go des choses comme ça et ça me permet de les installer avec et surtout de gérer leur version simplement là où un APT va avoir un gros défaut c'est que si jamais je veux une version précise je vais devoir supprimer le paquet le remettre etc là ASDF il va pouvoir me gérer ça de manière beaucoup plus flexible et aussi ASCode donc avec un point tools version il va automatiquement charger les bonnes versions et ça quand on travaille en équipe c'est juste un game changer et j'en avais parlé rapidement au début DIRANV qui me permet d'automatiser des actions quand je me déplace dans des dossiers donc quand vous vous déplacez dans un dossier DIRANV va exécuter en fait un fichier ce qui est plutôt propre et permet d'automatiser plein de petites choses au quotidien ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et vous évite d'oublier d'exporter des variables ou mieux oublier d'unset des variables parce qu'on pense toujours à exporter ces variables et ces tokens on pense moins à les unsets et ça c'est fait avec DIRANV donc je vous le conseille fortement là aussi et bien merci je vais prendre la suite j'utilise aussi ASDF je n'utilise pas encore DIRANV il faut que j'y passe ASDF de manière globale en fait tous les outils de ce type là qui vous permettent d'avoir des environnements virtuels que ce soit des machines virtuelles pour vos outils c'est vachement bien parce que quand tu navigues entre entre plein de projets tu n'es pas sûr en fait que la version des projets soit la même notamment nous on fait beaucoup d'ensibles et bien on utilise PIPANV pour justement télécharger nos paquets PIP et puis pour se retrouver dans un environnement virtuel avec la bonne version de Python la bonne version d'ensibles etc puisque je suis sur en cible je vais te parler de en cible ARA en cible c'est une manière d'avoir des logs en cible beaucoup plus digestes que les logs indigestes dans cible soyons honnêtes les logs dans cible quand ça plante c'est impossible de savoir pourquoi avec ARA tu vas pouvoir naviguer dans ton contexte et avoir la sortie claire de ce que tu vas faire j'ai longtemps été sous VI je suis un vieux de la vieille donc j'ai commencé sous VI et sous VIM j'ai abandonné ça il y a quelques années pour VS Codium qui est la version complètement libre de VS Code puisque VS Code si tu ne le sais pas et si tu l'utilises il y a de la télémétrie et il y a une licence associée au binaire les sources sont libres mais le binaire ne l'est pas VS Code c'est un repackage et une recompilation des sources libres et sans la télémétrie Microsoft j'ai plein d'extensions mais notamment il y en a une que je vais que je vais te donner c'est GitGraph GitGraph ça va te permettre de voir ton arbre de commit et c'est super important de voir son arbre de commit pour pouvoir ne pas faire d'erreur en naviguant entre les branches et les autres comme René j'utilise Git en ligne de commande et c'est pour ça que j'utilise Omai ZSH parce qu'il y a plein comme l'a dit Damir ZSH il y a plein de raccourcis Omai ZSH qui me permettent de l'améliorer moi j'ai jamais trouvé ça lourd mais c'est parce que j'ai peut-être une grosse machine je ne sais pas j'utilise encore Teammate alors Teammate oui tu as parlé de Teammux tout à l'heure Damir mais Teammate en fait c'est une implémentation de Teammux qui permet de faire du pair programming à distance avec d'autres personnes qui est vachement pratique parce que du coup tu tapes Teammate dans ton terminal ça te donne une ligne de commande ZSH tu la donnes à ton collègue et ton collègue va se retrouver automatiquement sur ta machine sans aucun problème ça marche super bien et j'utilise Htop à la place de Top et je ne pourrai jamais m'en passer parce que je trouve trop bien Htop c'est vraiment super et j'ai plein de j'ai des dot files aux petits oignons alors je te mets le lien aussi en description j'ai plein de petits trucs dedans je crois que j'ai fait le tour bon il y a plein de trucs que je n'ai pas abordé mais c'est parce que ça ne sert pas à grand chose mais déjà avec ça et puis tout ce qu'a dit tout ce qu'a dit René et Damir tu t'en sortiras et puis en plus Nicolas va en rajouter une couche et voilà dont une partie un peu propriétaire mais bon du coup j'utilise SDF aussi pour tous mes interpréteurs Python JS etc comme vous j'utilise ZSH au MyZSH Starship comme vous en local par contre je me connecte sur tellement de serveurs que je reste en bâche pour rester suffisamment productif j'ai été un gros utilisateur de VI Vim Neo Vim mais je suis en train de migrer sur PyCharm donc c'est l'environnement de développement dédié à Python développé par ça y est j'ai perdu le nom JetBrains JetBrains qui fait plein d'outils pour les développeurs et je dois dire que je suis malheureusement très séduit donc je pense que je vais être obligé d'acheter la licence bien bien chère j'utilise Git en ligne de commande par contre dès l'instant où j'ai besoin de visualiser les petits trucs en AskiArt ne me suffisent plus trop donc j'utilise Fork dont on a déjà parlé une fois dans les outils de l'épisode et comme encore une fois je suis souvent dans le train et des fois sans connexion internet quand je pense à mettre à jour avant de partir j'utilise Dash c'est un produit développé par la société Capeli dont il existe une alternative open source qui s'appelle ZIL vous aurez les liens des deux outils dans les liens de l'épisode ça vous permet d'avoir de la doc hors ligne notamment pour de l'anti-ball du salstack du terraform etc et dans les trucs indispensables pour moi j'ai Wireshark qui me permet d'analyser des captures sur ma machine donc en mode visuel je fais ma capture avec Wireshark ou TCP DOM sur mon serveur mais je visualise avec Wireshark sur ma machine et en hyperviseur j'ai ce que je peux avoir au moment où j'en ai besoin du VirtualBox du VMware et comme je suis sur M1 en ce moment j'ai plus grand chose qui fonctionne donc je suis revenu sur du Docker qui fonctionne pas si mal que ça merci Nicolas et tu l'auras compris si on nous écoute on a pas parlé de tous les outils classiques type Docker Terraform etc parce que c'était pas l'objectif et ça dépend vraiment là c'est vraiment des outils qui peuvent être utilisés par tout le monde et on a une dernière section je l'ai appelée autre mais en fait on pourrait l'appeler sécurité et mot de passe et c'est René qui va commencer oui qu'est-ce que tu utilises justement pour gérer tes mots de passe moi j'utilise Kipass XC alors après j'avais pas dit forcément que j'avais un Nextcloud mais voilà j'utilise Kipass XC et puis je synchronise avec sur un Nextcloud et pour le moment ça me suffit voilà autrefois j'utilisais d'autres choses qu'on avait des des mots de passe en équipe mais pour l'instant voilà à titre personnel ça me suffit pour le moment Nicolas tu veux bien prendre la suite oui alors comme j'aime bien tous les trucs propriétaires bien chers j'utilise One Password de chez Agile Bytes alors c'est payant c'est propriétaire mais pour moi c'est quand même la référence ça fait très longtemps que je l'ai et c'est aussi pour ça que j'y suis toujours c'est que j'ai pas trop envie de migrer non plus je l'utilise à la fois en personnel donc j'ai je sais plus combien de mots de passe tous différents dans un seul endroit j'ai pris l'abonnement familial comme ça quand je partage des mots de passe en famille au moins je suis pas embêté c'est la solution d'entreprise que l'on a et c'est la solution d'entreprise chez un de mes clients donc j'ai trois One Password différents qui sont au même endroit je peux copier des mots de passe d'un coffre-fort à un autre les déplacer quand je me suis trompé etc il y a une fonctionnalité très pratique qui est clic droit copier le lien pour envoyer un lien à quelqu'un d'autre et on a le choix c'est soit il est obligé d'avoir One Password et d'avoir accès au mot de passe pour pouvoir le voir soit on l'envoie de manière sécurisée à quelqu'un à ma compagne quand j'ai besoin de lui partager un mot de passe alors qu'elle n'a pas One Password et dernier truc c'est accessible en ligne de commande donc je l'utilise pour déverrouiller mes serveurs Volt donc Volt Tachicorp où il faut rentrer une Unseal Key avec un token d'authentification et en fait j'ai fait un script Python qui va récupérer les secrets dans One Password se connecte en SSH et déverrouille mes Volt donc ce qui avant me prenait 10 minutes par cluster maintenant ça me prend une seconde pour lancer le script et je vais me faire un café quand je reviens c'est tout déverrouillé voilà et Damir parle-nous de ta super solution bah oui du coup moi je l'ai déjà cité plusieurs fois je l'utilise Pass qui est un gestionnaire de mot de passe assez simple qui se repose sur PGP qui est par défaut en ligne de commande avec un client qui se repose sur du guide pour faire le versionning bien sûr c'est chiffré donc il n'y a pas de soucis ça permet de rollback assez facilement avec quelque chose qu'on connait bien il y a plein de clients graphiques qui existent il y a plein d'extensions qui existent c'est super flexible c'est un peu moi j'aime bien les outils comme NeoVim comme Pass comme plein de choses qui sont assez basiques de base mais qui sont ultra customisables et surtout qui ont plein de choses qu'on peut activer ou pas en fonction de nos besoins et ce qui est assez cool comme je disais c'est que typiquement il est intégré à GNOME ce qui fait que quand je fais la touche du coup super et que j'ai ma barre de recherche je peux directement taper en fait une recherche dans mon gesteur de mots de passe donc je n'ai pas forcément besoin de connaître le chemin parfait et voilà je vous le conseille pareil j'avais écrit un article dessus pour expliquer comment je m'en sac à Yubiki etc donc je ne vais pas m'étendre et je vous mettrai l'article en commentaire et bien je te remercie et nous on utilise Bitwarden chez nous pour l'instant en mode SaaS mais l'équipe grandit grandit et en plus on vient de se faire notre serveur des outils on va dire et on va passer à Voltwarden la version le clone écrit en Rust si je ne me trompe pas de Bitwarden et qui est 100% compatible avec tous les clients c'est très bien on en est super content ça fait plein de trucs notamment le partage des mots de passe comme vous l'avez dit l'hébergement des mots de passe l'hébergement des infos de cartes bleues aussi c'est intéressant ce qui nous permet de la partager je ne l'ai pas encore fait mais on va peut-être pouvoir partager la carte bleue avec notamment nos assistantes et comme en plus ça permet de partager sans forcément que la personne ait accès aux mots de passe en clair ça peut être intéressant bon vous allez me dire il y a peut-être potentiellement de récupérer l'info mais en tout cas pour les non tech ça reste ça reste difficile on a longtemps utilisé aussi qui passe XC comme René avec Nextcloud mais honnêtement pour le partage pour le partage des mots de passe avec plusieurs groupes et des freelances c'est pas très pratique donc on est passé sur cette solution là qui marche plutôt très bien et on en est super satisfait puisqu'on est maintenant 7, 8, 9, 10 on est 10 sur le Bitwarden qu'on paye pour l'instant ça nous permet de donner des sous aussi à l'éditeur puisque c'est intéressant de donner des sous aux éditeurs de logiciels libres on en a parlé je serais très intéressé par ton retour sur Bitwarden en auto-héberger et bien dès qu'on aura commencé je te ferai un retour puisqu'on a commencé à être auto-héberger pas mal de choses pas mal d'outils dont j'ai pas parlé ici parce qu'il y en a beaucoup et notamment des futurs outils qui vont arriver pour les vidéos vous allez voir si j'arrive à le faire cette année il y aura Youtube et autres bon vous saurez oui je vais rajouter deux trucs allez vas-y par rapport à passe dont on parlait d'Amir moi je l'ai utilisé dans un contexte d'équipe on en avait déjà parlé lors d'un épisode précédent que vous pouvez réécouter c'est comment partager vos secrets vous pourrez le retrouver en lien ici et aussi très important c'est quand vous avez un gestionnaire de mots de passe regardez comment vous pouvez l'utiliser pour automatiser par exemple je parlais de One Password j'ai des plugins dans tous mes navigateurs ce qui me permet de avec une seule touche rentrer les credentials pour un site internet et comme il y a l'URL qui sert à savoir quel est le site internet sur lequel on veut mettre le mot de passe c'est aussi une forme de sécurité parce que s'il y a de l'usurpation d'URL le mot de passe ne pourra pas être proposé puisque l'URL va être différente donc c'est une petite sécurité supplémentaire qui est assez intéressante et bien merci et bien ça fait déjà une heure et demie qu'on discute donc tu l'auras compris il y a beaucoup de choses à dire donc je t'encourage toi qui nous écoutes à venir en parler sur le forum la communauté des compagnons c'est basé sur un forum viens partager ta stack viens nous donner tes tips tes super outils les outils qui te changent la vie au quotidien il y aura un sujet ouvert comme à chaque fois lié à cet épisode de podcast et viens nous en parler ça nous fera très plaisir pour t'inscrire c'est le premier lien en description et bien messieurs je vous laisse le mot de la fin et c'est Nicolas qui va commencer qui va faire passer la parole oui alors en conclusion je dirais on a parlé de plein d'outils de plein de trucs totalement différents dont certains propriétaires pour ma part et je voudrais vous rappeler un truc c'est que c'est des choses qui sont assez personnelles c'est pas des jugements de valeur de dire il y a tel truc qui est mieux moins bien etc donc quand vous allez venir commenter restez bienveillants et respectueux des uns envers les autres je vais te laisser la parole Damien oui je suis totalement d'accord avec ce que tu dis c'est important et je dirais un autre chose je pense qu'un mot qui résume bien ce qu'on a dit c'est investissement n'ayez pas peur d'investir sur les choses que ça soit le matériel c'est quelque chose de plus durable et de meilleure qualité et aussi j'ai envie de dire sur les outils moi je sais que j'ai pris du temps à comprendre Zeddy j'ai installé j'ai fait pareil avec NeoVim je fais pareil avec plein de choses et en plus j'essaie de vous partager sur les articles de blog pour vous aider où là on essaie en tout cas en général de vous partager tout ça mais prenez des fois le temps d'investir de comprendre comment les outils marchent et déconfigurer pour vous ça rend souvent les choses plus agréables au quotidien et du coup je passe la parole à René et ben que vais-je dire je trouve que c'est toujours enrichissant un petit peu de voir comment les autres travaillent et ce qu'ils utilisent par exemple là moi je sais que il y a quelques outils qui m'ont interpellé et dont je vais certainement aller jeter un petit coup d'oeil je rejoins complètement Damir sur le fait d'investir dans l'utilisation des outils aujourd'hui moi je passe 90% de mon temps je pense dans dans la NeoVim ben du coup j'ai appris à pas mal en servir et à être assez efficace avec et comme c'est un outil qui me fait gagner du temps etc c'est aussi un outil que je sponsorise via 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 GitHub voilà et ben je vous encourage à faire de même pour les outils que vous aimez vraiment et et je crois que ce sera mon mot de la fin merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra de la fin paris Sous-titrage FR ?